Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Dufour, je suis titulaire d'un doctorat à moitié en écologie, à moitié en traitement du signal informatisé. Je voulais vous faire un petit pense-bête pour ceux qui se posent la question quand ils randonnent, quelle est la différence entre la garigue et le maquis ? Eh bien, la garigue, ça pousse sur un sol calcaire, et le maquis, ça pousse sur un sol plutôt silicieux. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, l'essentiel du sol, ce sont des massifs calcaires, ce que vous pouvez voir autour de Marseille, donc ce sera de la garigue. Dans le Var, il y a un bout ouest du Var, c'est beaucoup de massifs calcaires, mais quand on arrive par exemple dans la forêt de Janas, ou massif du Capsicier, c'est plus ou moins le même secteur, vous avez un sol qui est beaucoup plus silicieux, notamment il y a des coulées de basalte. Normalement, même un profane, vous avez assez de facilité à distinguer si vous êtes sur un sol silicieux, ou si vous êtes sur un sol calcaire. Un sol calcaire, vous avez des espèces de grosses briques blanches, bien pétantes au soleil, tandis qu'un sol silicieux, la roche qui vous entoure, quand elle est à nu, c'est beaucoup de feuillet, un aspect en feuillet. Alors bien sûr, dans ces deux types de végétation, Garigomaki, il y a des plantes en commun, mais il y a certaines plantes qui sont beaucoup plus présentes dans un des deux types en particulier. Par exemple, la myrte, qui fait des petites baies bleues, et bien ça, vous aurez du mal à en observer autour de Marseille, dans des immenses massifs de calcaires, de la Garig, vous aurez beaucoup de mal à trouver de la myrte, tandis que dès que vous faites quelques kilomètres direction est, en venant de Marseille, en venant des Bouches-du-Rhône, dans le Var, dès que vous arrivez sur les massifs silencieux, assez brutalement, et bien vous verrez, il y a de la myrte. Et en Corse, pour ceux qui ont... En Corse, vous savez, là, vous avez le droit de la Corse, là vous avez une randonnée, là, le sentier des douaniers, je crois que ça c'est le golfe de Saint-Florent, Saint-Clément, plutôt Saint-Florent, ce sentier est très 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 réputé, beaucoup d'entre vous l'ont fait, beaucoup de visiteurs le font chaque année, et bien il y a beaucoup de myrte. On n'est pas sur de la roche calcaire, on n'est pas sur de la Garig, on est sur du maquis. Un truc qui vous aidera beaucoup quand vous randonnez, à savoir si vous êtes sur une roche calcaire, un massif calcaire ou un massif plutôt silencieux, et bien c'est la différence de comportement à l'érosion. Les blocs calcaires, les massifs calcaires, ce sont des... c'est de la précipitation de calcium et de magnésium combiné à l'érosion de carbonate, ça donne des massifs quasiment sans limite de taille blanc, mais l'eau s'est érodée, elle fait des failles, elle fait plein de failles, elle fait plein de fractures, les contraintes aussi font plein de fractures, tandis que sur les massifs silencieux, comme c'est beaucoup en feuillet, et bien l'eau va suivre ces plans quasiment existants, ces plans de faiblesse, du coup il y a aussi érosion, mais moins rapidement, et puis c'est une érosion qui est beaucoup plus parallèle, qui est beaucoup moins homogène, ça fait moins une maille quasiment carrée, comme ça peut le faire dans les massifs dolomitiques, les massifs calcaires que vous avez déjà pu parcourir. Je vous invite à consulter la description sous la vidéo, parce que c'est là que je mets les sources. Si vous avez apprécié ce sujet, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre un j'aime ? Si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle, le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube, quant au rectangle, c'est une vidéo que je vous recommande en rapport avec le présent sujet. Merci. 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 Merci.